La déportation, ce dimanche 30 avril 2017 Comme chaque année, ce dernier dimanche d'avril est consacré à la journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation. La tragédie des camps de concentration nazis et le courage de ceux qui ont lutté pour la sauvegarde de la dignité humaine doivent rester présents dans nos mémoires. Il faut sans relâche répéter que cette célébration n'est pas uniquement tournée vers l'histoire mais bien vers notre présent et notre avenir. La dénonciation du nazisme n'a de sens que si elle s'accompagne d'un combat acharné, sans la moindre compromission, contre les formes actuelles de résurgence de cette idéologie de mort. Face à la montée du nationalisme, de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme, au déchaînement de fanatiques politiques ou religieux et à la fréquence remise en cause des principes du droit, de la démocratie, le message des déportés est une brûlante actualité. Les conflits qui déchirent le Moyen-Orient et d'autres parties du monde, les millions de femmes, d'hommes et d'enfants obligés de fuir les lieux de combat, le terrorisme international, les semeurs de la haine, la tentation des pays à se replier sur eux-mêmes au détriment de l'indispensable solidarité. Tous ces éléments requièrent une action commune contre ces densités qui menacent l'avenir. La journée du souvenir nous donne donc l'opportunité de concrétiser notre hommage en lançant un appel pour que tous les efforts soient poursuivis afin de donner son plein sens à la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération Nationale des Déportés et Internés de la Résistance. La Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes pour la Fondation de la Mémoire de la Déportation et l'Union Nationale des Associations des Déportés Internés et Familiers de Disparus avec la participation d'Associations et Amicales des Camps. Je vous remercie de m'avoir écouté.